Il y avait quelques fautes, c'est vrai que lorsqu'un gymnase se présente autant de nouvelles difficultés, on aurait envie de lui donner une grosse note, mais bon, les petites fautes sont franchées. C'est dommage, on aurait aimé qu'il le présente. Ah oui, oui, moi j'aurais bien aimé que ce garçon, Fedorchenko ou même Pégane, soit sur le podium. Ça Pégane a la médaille de bronze, pour l'instant. En attendant, le dernier passage de Dounieff, le bulgare, qui est aussi excellent. Dans ce domaine de la barre fixe, une minute de risque d'émotion, de suspense, de témérité. Je vais le déraverser en entrée. Franchissement dans Salkachoff, jambes tendues. Franchissement dans Salkachoff, jambes serrées, beaucoup d'amplitude. Bien, trois, lâché, et deux tours volants enchaînés. Deux tours volants. Et un autre lâché. En Ginger. Voilà, c'est lâché le bar, Pierre. Il aime beaucoup ça. Moi j'aime. C'est l'évolution d'une barre fixe moderne. Et double tendu avec double brise, il chute. Ah, moi je pense que là, le compte est bon. Franchissement, il va sûrement, si les juges sont véritablement honnêtes, il a obtenu de la perfection technique, cette fois, de toutes ces figures réalisées. Il devrait obtenir 9,82, 85. Ce qui lui permettrait de devancer l'Espagnol Carvalho. Seule crainte, c'est que Carvalho a la petite Côte d'Amour ici. Oui, 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 mais enfin, s'il a une médaille d'argent, ça sera déjà bien. Le Ginger, très élevé et à bonne distance. Vous voyez, le gymnaste a repris la barre avec les bras bien tendus. Alors, on va revoir cette sortie, double tendue avec une double brille, et bien stabilisée. Verdict dans quelques secondes. Quelques secondes, donc la note du bulgare qui va tomber sur les ordinateurs. Razemir Dounef qui a fait la conclusion de ce championnat du monde. Le dernier gymnaste de cet extraordinaire concours. Il attend. Et à l'occasion de... Deuxième Dounef, 9,730. Deuxième, oh là là. Et l'Espagne a sa médaille d'or à Porto Rico. Avec Jésus Carvalho, 9,80. Bon, ça ne va pas être du goût des meilleurs spécialistes de la barre fixe qui auront apprécié cette formidable exécution du bulgare Dounef ou celle du kazakh Fedor Tchenko. Mais Carvalho, l'Espagnol, est donc champion du monde.